C'est un partenariat franc entre les opérateurs économiques du Norkivu et le gouvernement provincial qui produit des produits escomptés. Le gouverneur Julien Paloukouka Ongia a visité le chantier de la route qui part du rond-point Signers jusqu'au cercle sportif qui subit d'intenses travaux de modernisation, fruit de cette coopération. En présence des opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, le chef de l'exécutif provincial du Norkivu a inspecté ses travaux qui, en plus de ceux déjà réalisés sur financement du gouvernement provincial du Norkivu, donneront un autre visage plus splendide de la ville de Goma. A l'issue de cette visite, l'autorité provinciale du Norkivu a exprimé sa satisfaction. On est venu inspecter les traits pour voir comment l'entreprise qui a été sélectionnée est en train de réaliser ces grands travaux ici que nous saluons pour vous montrer qu'avec la fin de la guerre, il y a des dividendes qu'on gagne. Et le message que je continuerai à lancer aux enfants du Norkivu, c'est de nous laisser en paix pour nous permettre désormais de voir nous inscrire dans la logique du président de la République. Maintenant, Goma a sa belle robe, Boutembo pour la première fois a son asphalte, demain ça sera béni. Occasion pour le numéro 1 du Norkivu de présenter au tout nouveau gouverneur élu un message d'engouragement. Tout est possible avec peu de moyens, leur a-t-il dit, tout à l'heure transmettant ses sacsères félicitations. A l'extérieur des grandes villes de la République, celles du Norkivu, Goma, Boutembo et Béni changeront d'image grâce à la détermination du numéro 1 du Norkivu qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État, Joseph Kabila, la révolution de la modernité. Sous-titrage Société Radio-Canada